Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez devoir créer votre propre gimmick Et c'est parti pour la démo Et pour ce tour, on va avoir besoin d'une pièce Donc ici, j'ai pris un demi-dollar, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pièce, ça fonctionnera Et également, d'une carte à jouer, une carte à jouer Euh... n'importe laquelle, en fait Vous allez la plier en deux, tout simplement Et vous allez faire une incision, là, avec une paire de ciseaux Afin d'obtenir, ensuite, un petit trou Qui est largement inférieur à la taille de la pièce Vous l'avez sûrement deviné, le but du tour, en fait, c'est plus un casse-tête C'est de pouvoir faire passer la pièce à travers du trou Chose qui est totalement impossible, vu la taille du trou par rapport à la pièce Mais on va tenter de réussir l'expérience Regardez bien, on prend la pièce, la carte, avec le trou Donc, on est bien d'accord que le trou est vraiment inférieur à la taille de la pièce On plie la carte en deux Et regardez bien, on va tout simplement placer la pièce, donc, à l'intérieur Non, vraiment, je ne triche pas, elle est vraiment à l'intérieur de la carte On va la faire descendre, vraiment, on appuie, voilà, hop On devrait l'avoir passée, voilà, vous la voyez, il y a le petit morceau juste ici, là Et regardez bien, c'est vraiment impossible La pièce ne peut pas passer Pourtant, regardez bien Il suffit de faire un, deux, trois Instantanément, la pièce passe à travers le trou Qui est complètement inférieur au niveau diamètre Et bien évidemment, le trou est toujours intact Et la pièce est passée à travers Pour les explications, on va avoir besoin D'un cutter ou d'une paire de ciseaux D'une pièce Peu importe la pièce, que ce soit des euros, des dollars, peu importe Une pièce assez grande de préférence Et d'une carte Bon, ici, j'utilise une carte bicycle, mais vous pouvez utiliser une carte quelconque Le but du gimmick, en fait, c'est d'avoir une carte avec un petit trou, donc, plié en deux Et en fait, une petite entaille ici Qui va nous permettre, en fait, de donner l'illusion De mettre la pièce entre la carte Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer par ici Pour ensuite la sortir Donc, pour fabriquer ce petit gimmick Vous prenez une carte que vous pliez en deux Vraiment nettement Et ensuite, soit à l'aide d'une paire de ciseaux Soit d'un cutter Vous allez faire une entaille Donc, vous allez découper un petit arc de cercle Pour enlever le petit morceau Et ensuite, quand vous ouvrirez la carte Vous aurez un petit trou Important, le trou doit être vraiment plus petit que la pièce C'est ce qui renforce l'effet du tour Par la suite, sur la carte Je vous invite à avoir choisi à la base une carte à figure Pour camoufler la découpe de la fente Vous mettez votre carte à plat Et vous allez vous servir de cette ligne Pour faire une fente Donc, à l'aide d'un adulte et d'un cutter Vous allez tout simplement faire une fente Comme ceci, tout le long Afin d'avoir une petite ouverture Qui se formera comme ceci Une fois le gimmick fait Vous tenez votre carte comme ceci Et en fait, la fente va être vraiment camouflée par la ligne Et de l'autre côté, avec tous les motifs qui sont apparents Franchement, on ne la verra pas Si vous, vous ne lui accordez pas de l'importance Pour la présentation, vous présentez une pièce comme ceci Vous présentez la carte comme ceci Là, vous voyez avec le pouce et l'index Je maintiens la fermeture de la fente Pour pas qu'on puisse la flasher Vous repliez comme ceci la carte Fente vers vous Et vous expliquez que vous allez Faire rentrer la pièce à l'intérieur Pour la faire passer Donc là, je la mets réellement au milieu Pour montrer en fait que la pièce ne peut pas sortir A partir de là, vous la ressortez de nouveau Vous la remonterez On va quand même essayer Regardez bien, sans tricher Et là, à ce moment-là Vous placez Donc nettement Vous faites vraiment une grosse ouverture Vous placez la pièce Et hop Vous allez pincer comme ceci Et la faire passer juste un tout petit peu Vous voyez, avec le pouce Ça va être camouflé On ne verra pas le passage de la pièce Comme ceci Vous pouvez même montrer légèrement En flashant, en inclinant la carte vers le spectateur Montrez que la pièce se situe vraiment bien entre la carte Et là, dans le mouvement Vous allez dire Voilà, on va l'enfoncer Vous redressez Vous l'enfoncez Vous la faites descendre Et en fait, avec le pouce C'est vous qui gérez Et vous la faites dépasser légèrement Vous êtes comme ceci Donc vous montrez de face Voilà, la pièce Vous la voyez Elle dépasse un peu Donc c'est impossible De pouvoir la faire sortir Et là, vous faites semblant de tirer Et en fait Vous maintenez avec le pouce juste ici Et vous regardez Regardez, on fait 1, 2, 3 Et là, vous allez tirer d'un coup sec La pièce est passée à travers le trou Vous pouvez ouvrir Comme ceci Vous voyez L'index et le pouce maintiennent L'ouverture Vous montrez Montrez que le trou est toujours intact Que la pièce est passée au travers Et que c'est totalement impossible Et voilà Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas, n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Alors c'est vraiment un petit tour Pour les débutants Une petite astuce Un petit secret Tout bête Mais qui fonctionne réellement Si on met du sien Dans la présentation Comme d'habitude N'oubliez pas le gros pouce bleu Qui fait toujours plaisir Et qui me montre que vous aimez Et que vous appréciez le travail Que je vous fournis N'oubliez pas que vous pouvez me poser Vos questions sur les réseaux sociaux Tels que Facebook Snapchat Ou Instagram Et sur ce Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Tchop ! Quand vous allez accrocher Pour la première fois A vos spectateurs Des fois ils sont réquissants Ils veulent pas Ciao ! Tchop !